Bonne année, bonne année, bonne année à tous. Oui, oui, moi-même j'ai constaté qu'entre Trioma et Davido, il y a quelque chose qui n'allait pas toujours. On dit toujours, il n'y a pas de couple parfait comme je vous dis toujours. C'est seulement le toit là qui couvre pour plusieurs personnes. Mais pour ceux qui viennent toujours avec, pour eux sur les médias, c'est ça qu'ils font, ce que l'on parle de ça, ok? Et nouvelle année à tous et nous sommes encore là dans notre affaire de Congo. Oui, oui. Alors la famille, salut à tous et bienvenue encore. C'est Josu News TV une fois de plus. Merci de vous arrêter là. Merci de liker et de partager cette vidéo au maxime. Ah oui, oui, Josu News est de retour, aka Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là. Et si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, oui, vous êtes la bienvenue dans la grande famille du Congo. Ça, déposez vos valises, vos bagages, vos ganamos go. Et vous êtes la bienvenue dans la famille. La famille, nous allons parler de Davido et Chioma. Pour ceux qui vont demander qui est Davido, qui est Chioma. Davido, c'est un artiste nigérien et Chioma, c'est sa fiancée. Ils ont vécu ensemble, ça fait déjà, je peux dire, plusieurs années. Et l'année passée, Davido, alors, il a mis la bague sur la main de Chioma. Il a fiancé Chioma en disant au public, au monde entier, que voilà, Chioma, c'est sa femme, c'est sa future femme, quoi. Et après ça, après le fiancé, il y a eu beaucoup de pb, les femmes sont montées, les femmes sont descendues. Et vous connaissez Davido, c'est un artiste et un jeune en plus, oui, oui. Et c'est quelqu'un, j'aimerais que vous laissiez aussi votre point de vue, puisqu'ils sont en cause de tout et de rien. Et nous sommes toujours spécialisés dans le Congo, ça. Bon, selon moi, selon mon point de vue, moi, je vois que Davido n'est pas prête pour le mariage. Je vais vous dire pourquoi. Davido n'est même pas encore prête, là. Donc, quand je regarde Davido, là, je vois encore la vie. Je vois encore, il a besoin de se détacher. Il a besoin d'enjoy. Quand je dis enjoy, là, non. Il a besoin de fracasser les haricots des filles. Donc, il ne veut même pas quelque chose qui doit, peut-être, le jeûner. Bon, il y a quelques jours avant que, avant le 25 d'exemple, vous connaissez cette période, tout le monde est toujours occupé et tout est consensé. Il n'y a pas de temps pour faire beaucoup, beaucoup de Congo, ça, là. Mais nous sommes revenus, OK? Bon, avant le 25 d'exemple, Davido, il a voyagé pour Benuistet. Pour ceux qui ne connaissent pas Benuistet, c'est au Nigeria, oui, toujours une partie du Nigeria. Il a voyagé pour là-bas pour les petits, petits conseils, quoi, pour visiter aussi les gens. Et vous connaissez Davido, il marche toujours avec sa banne. Et quand je regarde même la banne de Davido, je ne vois même pas quelqu'un qui est marié parmi eux. D'abord, de un, ce qui fait que je dis que Davido, il n'est même pas encore prêt parce que tout sa banne, là, ce sont que les Gaïa qui aiment manger, boire jusqu'au matin, danser. Donc, je ne vois pas Davido en train de se marier maintenant, lui. Et quand il a voyagé alors pour Benuistet, Davido, c'est quelqu'un qui l'aime. Il aime la Java. Bon, vous connaissez, il a toujours ses gars. S'il dit, ah, je veux tel haricot, je veux telle fille. Là, 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 un temps, deux mouvements, donc arranger ça pour lui. Donc, Davido allait à Benuistet et ne me demandez pas comment j'ai fait pour savoir parce que c'est mon travail. Bon, il allait à Benuistet alors et selon les news, Davido a eu à manger l'haricot de deux filles. Hé, maman, hé, le pichichi Davido me respecte. Bon, il a eu à manger l'haricot de deux nanas. Et vous connaissez, il y a des filles qui attendent seulement. Donc, il y a certaines filles là-bas, d'ailleurs, que, s'ils entendent seulement que Davido, même si c'est cadeau, là, maman, même si c'est cadeau, ils vont donner. Mais après, ils essaient seulement de prendre un petit snap, là, un petit. Donc, ils essaient de faire peut-être une petite vidéo, non, pour vous prouver que voilà, voilà, j'ai mangé avec Davido, j'ai fait ceci. Même Eva qui était au Ghana avec Davido, même, elle n'a pas pu faire la vidéo. Bon, quand il a mangé l'haricot de deux nanas où il a voyagé pour Benuistet, il est rentré. Après quelques jours, Davido est allé chez lui. Et avant ça, même d'abord, on a déjà soufflé dans les oreilles de Tchoma que voilà, voilà, Davido a mangé l'haricot de deux nanas à Benuistet. Maman, hé hé, venait à l'enfant. On dit que c'était du venu voir chez Davido que c'était du venu voir. Tchoma dit quoi? Qu'elle a lèvée la bague lancée à Tchoma? Quoi? Tous les années, tous les mois, je, je, donc j'entends, j'entends, j'entends. Maman, Tantine, Tchoma, tu enlèves la bague, tu n'enlèves pas, oh. Tu es déjà chez Davido. Bon, on dit qu'elle a lèvée la bague, oh, elle a fait ceci, elle a fait, oh, ils ont commencé la bague. Après quelques heures, Davido a voyagé pour le Ghana. Et après quelques heures, on a entendu que, oh, Davido est bonaboy. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez juste en bas, je vais faire la vidéo concernant Davido est bonaboy au Ghana. Les gifles, les bleus, blancs, noirs de ça. Bon, moi, je me dis que ça, tous les bébés qu'il a eu avec Tchoma aussi, ça contribuait à ça. Parce que quand un homme sort de chez lui et que peut-être la maison n'est pas tranquille, et avec tout ce que Tchoma leur dit et tout et tout et tout, les bébés qu'ils ont eu à la maison, lui-même, Davido, sa tête ne serait pas tranquille. Moi, je me dis que peut-être la bague qu'il a eu avec Bonaboy au Ghana, peut-être c'est les bébés aussi avec Tchoma qui contribuait à ça, selon moi. Parce qu'on dit que là-bas au Ghana, il a fait fort. C'est même pas seulement avec Bonaboy, il y a une vidéo, je ne voulais pas seulement faire cette vidéo puisque vous ne le connaissez pas. Il y a une vidéo encore, après pour Bonaboy, Davido a encore eu le clash avec un autre, oui, toujours là-bas au Ghana, avant qu'il n'aille au sanguiné, quoi. Bon, moi, j'ai dit, ah, pour Tchoma, j'ai toujours dit et j'ai toujours dit que pour moi, Tchoma ne devait même pas aller chez Davido parce que quand il te voit déjà à côté de lui, là, non, haha, et il n'est même pas encore prête parce qu'il sait que non, quand il va faire affaire mariage, donc mariage c'est quelque chose que tu, peut-être il y a certaines personnes qui ne connaissent pas, tu es, je dis que tu es, donc tu es comme si tu étais dans une petite cage là, tu vas aller quelque part, tu vas dire à ta femme que voilà, voilà, ou bien, en tout cas, avant de fiancer, même Tchoma, on voyait toujours Davido et Tchoma partout, partout, mais vous avez constaté que quand Tchoma a eu l'enfant, maman, je ne vois même plus Tchoma et Davido dit qu'il partait où, là, parce qu'avant que Tchoma n'accouche là, maman, c'était partout. Vous avez constaté que, bon, quand l'enfant est maintenant venu, il y a eu un peu de changement, et si Tchoma accouche encore deuxième enfant, vous allez voir que tout va changer, et pour cela, Tchoma doit seulement être tranquille, avoir beaucoup de courage, comme je peux dire, et si elle a décidé qu'elle va rester avec Davido, qu'elle prit seulement, que, oh, mon Dieu, protège-moi pour toutes les maladies, et qu'elle reste aussi, si son pichu, pas de yon, où il mange avec le plastique ou pas, on ne sait pas, donc elle doit seulement avoir beaucoup de courage, et beaucoup de, qu'elle reste dans son mariage, c'est tout ce qu'elle peut lui dire, parce qu'à l'heure, c'est là où elle part, où elle reste, c'est très clair, à nous revoir, à la prochaine vidéo, j'ai fini, et si vous avez aimé, liker, partager, et bisous!